bonjour à tous et à toutes je serai bienvenue pour la suite de brief fire 2 après un très long épisode le dernier de 2020 d'ailleurs qui a duré 1h45 pour vous mais qui a duré je crois deux heures et demie pour ma part le temps de faire les allers-retours à chaque fois nous étions dans cet endroit étrange qui était l'infinité qui est le passage délivré par le dragon qui selon lui est là où se trouvent toutes les forces du mal et en effet les forces du mal sa picouille et nous sommes ici dans ce petit dans cet endroit de dragnir ou tout une histoire sur les sur les dragons nous sera révélé je me suis pas soigné parce que je veux savoir ce qui se passe le formidable pouvoir du dragon peut seulement être possédé par l'enfant élu on m'a dit qu'il ya un pouvoir nommé infini rayon peut certainement posséder ce pouvoir alors nous sommes venus de cet endroit ici là de cette très longue tour et je crois que la suite c'est par là avec le deuxième vieux enfin le vieux là et le petit vieux donc on va parler au vieux vieux pourquoi le clan dragon a-t-il ses puissants pouvoir n'est ce pas pour protéger les autres personnes tu peux fuir ta destinée difficile personne de te force à faire quelque chose mais même valérie espère que tu accepteras à ta destinée qui est valérie as-tu oublié valérie ma fille et ta mère oh mon dieu je sais qu'elle a abandonné à sa vie pour te secourir mais je crois encore qu'elle est le meilleur choix d'accord et tu me parles de valérie s'il te plaît non alors il ya une boîte juste à côté que je viens d'apercevoir non ça fait rien à la boîte la boîte ne fait rien toi tu me dis rien pour te secourir oui d'accord ok moi le passé ça pique et je suis très bien je suis valérie je suppose être valérie je sais que c'est difficile mais c'est pareil pour tout le monde je sais ancien d'accord c'est moi qui parle ok maintenant valérie va dire adieu à tout le monde oui père ah ouais d'accord on est là dessus ah on est on est comme ça ok nous le clan du dragon avons de puissants pouvoir que les autres clans c'est pourquoi notre responsabilité et notre destin d'aller sous terre et d'y sceller le démon d'accord oh valérie sois prudente bonne chance merci et je peux faire une sauvegarde non je vais rien faire vu que c'est c'est comme ça je descends à mais il ya un autre niveau ok il ya un autre niveau je comprends mieux ça va tranquille ah ah valérie quand reviendras tu donc tu reviendras jamais c'est écrit l'enfant il ya encore des enfants et des enfants et des enfants les enfants quand je serai grand je me changerai en dragon et je tuerai des bêtises à d'objets quand je serai je serai une prêtresse au service du dragon comme valérie très bien il ya plein d'endroits c'est un petit village en fait ce ce truc prévenir et c'est un village sur deux étages c'est particulier au valérie il est temps pour toi de partir au revoir grand-mère bonne chance à toi je sais pas faire votre grand-mère c'est le départ valérie oui ce sera très vite sur toi mais rien dans votre maison les gars il est juste une boîte donc plus vite que ça c'est difficile quand le jour de tuer le démon viendra c'est pour s'ouvriront pour l'enfant élu bah du coup je vais pas du coup j'ai pas par là du coup faut que je monte ok mais je dis au revoir à tout le monde normalement donc pour le moment valérie a dit ok je monte à surface ah merde il ya un autre niveau là j'ai arrêté un truc j'ai arrêté quelque chose j'ai raté du bien sans doute à une autre échelle alors où est-ce que où est-ce que où est-ce que je sais que je dois aller bah si c'est les portes non b a non pas la bonne porte c'est pas cool ça le jeu où c'est que je vais vas-y dis moi fais pas ton on fait pas ton connard parce que bah non actuellement je cherche un jeu je vais patienter un petit peu profiter de la musique ok ok je l'ai fallait remonter en effet et bien dialogue ouais c'est ça j'ai fait mes adieux oh je vois alors valérie prend ceci avec toi père qu'est-ce que ce pontife c'est un joyau appelé la larme du dragon qui montre le coeur d'une personne il te permettra de ne pas te perdre quand tu iras de par ce monde ok ok le démon dévél rayonne de la force quand le démon bougera c'est que le monde commencera à périr je comprends ancien pas question que ce pas question que cela arrive je guiderai ce monde et regarderai ce qui se passe et je t'en informerai je compte sur toi valérie et c'est ainsi que valérie qu'il faisait ses adieux l'énergie des l'énergie des mauvais sentiments des peuples de ce monde renforce des bons jours après jours je ne sais pas qui parle quelque chose est en train d'arriver je suis la prêtresse guerrière au service des dragons choisi pour enquêter sur ceux qui s'obtrament mais en fait vous êtes que 6-8 je pars maintenant puisse la divine providence du dragon être sur vous et elle remonte tout ça je dis adieu à dragnir et commencer mon voyage et monter dans le monde du dessus oh wow ok les portes furent bien fermées derrière moi ces portes ne s'enverront pas jusqu'à ce qu'il soit temps d'accord ok et c'est ainsi que valérie arriva dans le village de et j'ai oublié c'est euh origine? origine je crois ouais en fait j'arrive dans origine et euh je vais me faire et ben je me casse oh je peux me casser oh trop bien mais attends je vais pas me faire euh je vais pas me faire péter euh vas-y je tente alors c'est pas moi qui ai enlevé la musique il n'y a aucune musique rien du tout le monde du dessus avait moins de monstres et était plus paisible que je ne l'imaginais bien sûr dans la caverne je sentis qu'il pouvait y avoir des monstres féroces je choisis donc de ne pas y aller dans cette caverne d'accord très bien merci de me dire euh ce que je dois faire mais c'est fou ça pas pas de musique dehors en tout cas mais euh ouais euh je vois ce que tu veux que je fasse le jeu c'est c'est subtil hé toi d'où viens-tu quel clan inhabituel tu as des ailes bah non c'est fermé d'accord très bien ok ok je réfléchis c'est fermé ok donc euh la logique vraie que j'aille à euh l'église je me demandais si c'était une église mais c'était pas une église priant au dieu dragon ok c'est donc c'est pas une église elle m'intéresse ça ok l'atmosphère dans cette église était absolument divine ouais bonjour bienvenue dans l'église de Sant'Eva hein je euh 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 la 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 larme du dragon me dit qu'il la larme du dragon me dit qu'il était effrayé cet homme tomba amoureux de moi une femme d'un autre clan en un clin d'oeil mais cela ne me surpris pas puisque je tombais également d'accord très bien alors l'histoire euh alors en fait je suis venu et puis euh 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 on s'est regardé et on sait donc on sait mais mais quoi peuple de dragnir peux-tu entendre ma voix le monde du suisse calme et heureux je n'ai pas encore découvert ce qui envoie de l'énergie au démon mais allez dragnir est vieux je suis vieux je suis vieux alors tu es ah oui alors tu es oui je prie le dieu dragon c'est un problème qui aurait imaginé que la femme d'un prêcheur de l'église de Sant'Eva a prié le dieu dragon j'ai fait très mal le vieux ah je plaisante paix je prie aussi du dragon pour l'obéir encore avec un enfant en bonne santé ok le dieu Saint'Eva le dieu dragon alors le dieu Saint'Eva le dieu dragon ils sont tous tous des dieux ok euh ah ok bonjour ok tu portes un BPL ne bouge pas trop mais je t'emmerde mais euh vous avez pas fait de défense au sprite merci madame de me dire que l'action ne se déroule pas à l'extérieur oh Valérie tu ne peux pas sortir dans ton état mais oui regarde toi tu es grosse l'espèce stimulant j'espère que tu auras une fille cette fois mais je t'emmerde ah d'ailleurs la soeur de Rayul elle est un petit peu décédée Père Gunner est le prêcheur de Saint'Eva mais il prie le dieu dragon c'est un secret d'accord Valérie est réellement intégrée dans ce village je pensais qu'elle était un petit peu bizarre avec ses ailes comment c'est du racisme c'est un racisme parce qu'il y a des airs merci petite fille de me dire que l'action ne se déroule pas dans ce bois quelquefois j'entends grenier des voix là-bas est-ce mon imagination ? j'en sais rien du tout je ne sais pas j'en ai aucune idée il est dans ma maison oh Valérie et on va bientôt devenir grand frère ah oui c'est vrai faut que j'aille voir mon fils mon petit ah bah j'ai clore hein j'ai clore bah il est où mon fils il est où ce trou du cul d'enfant dragon ? on va être dans les toilettes hein hein on va sniffer là de l'herbe même pas on va descendre qu'est-ce qu'en vient Valérie ? euh le clon du dragon ? non je n'ai jamais entendu parler et bah tant mieux bon je suppose que je dois aller à l'église ok c'est bon j'ai compris vas-y vas-y je vais regarder la statue de Sateva ok très bien euh bah il est là putain j'ai trop oh maman ah dans combien de temps j'ai un petit frère as-tu déjà décidé que ce serait un petit frère ? ouais je serais son chef et si t'es une petite soeur Rio ? quoi ? une soeur ? ah je serais pas son chef alors protège la Rio d'accord je t'aime maman voilà j'ai parlé à mon enfant turbulent qui ne veut pas me laisser sortir il m'a pris en otage Valérie prions Sateva maintenant hey Ayou il est temps de prier je suis en train de me niquer la voix au secours le dieu Sateva et son enfant et là l'image était en noir et blanc d'un seul coup j'étais devenu j'avais une maladie des yeux j'étais mal à l'aise pour Gunner mais je n'étais pas intéressé par les croyances de Sateva le fait que je croyais encore au dieu dragon n'était pas la seule raison mon instant de guerrière du dragon suspectait ah d'être venu guerrière maintenant des pupitresses qu'il y a quelque chose d'étrange à propos de Sateva le temps passa et je ne trouvais rien sur le démon pendant ce temps je devins la mère de deux enfants et j'en étais venu à oublier le terrible le terrifiant démon qui grandissait sous terre mais ça fait spook oh je me demande ce qu'il se passe il y a du bruit dehors je vais aller voir très bien merci Gunner ouais qu'est-ce que c'est-il ? et soudain qu'il y a d'ailleurs enfin Sylvester Stallone le village t'a attaqué par des démons démon il t'a paru au milieu il t'a paru du monde souterrain colère repartez démon gros démon ah non deuxième démon c'est la fin d'où viennent ces démons je sais pas mais euh vas-y voilà je je non mais écoutez sois prudente veillerai reste dans la maison oui mais euh quoi tu vois oh non qui aurait pensé que ce démon apparaîtrait dans ce village oh il s'était venu des montagnes merci Jormier tu mets d'un d'un secours bonjour messieurs les démons je vais pas me taper non il va pas me taper très bien et ben du coup je vais là-bas je pense que je vais faire un épisode assez court juste sur ce passage de manière à ce qu'on se mette en jambe parce qu'il reste pas trop de temps sur le jeu mais quand même c'est pas une raison pour que je vous mette euh un bon 40 minutes de jeu dans les noms non partons sur euh allez 25 comme je le suspectais le saut s'affaiblit et les démons viennent par les fissures D.A.V.R. sur la terre gagne en force et envoie ces démons dans le monde du dessus merci Jormier si rien n'est fait le plus grand démon finira pas à sortir et Seth Veeham pourrait apparaître dans ce monde je pris alors la décision de renforcer le seau des portails car je savais comment il fallait faire. Adieu, canard. Adieu, Ryu. Adieu, mes adorables enfants. Et Valérie était le dragon. Et c'est triste. Ce fut la seule manière à laquelle je pensais pour renforcer le saut. Ce fut de me changer en dragon et de rester sur les portes. Et l'alarme du dragon, ok. Il fallait beaucoup de force pour rester dans le corps d'un dragon. Non, je suis tombé dans un profond sommeil. Je ne peux pas entendre la voix de Ryu. Maman ! Oh, shit ! Riiiou ! Et c'est triste. Tu es fou, Ryu ! Pourquoi tu es sorti ? Ouais, je change de voix, comme ça. Maman ! Où est Maman ? Valérie ! Qu'est-ce que tu es arrivé à ta main ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce dragon ? Est-il mort ? Est-il mort ? Non, ça va être dormi. Ce dragon nous aura-t-il protégé ? Les démons ne peuvent plus venir, car ce dragon a scellé la porte. D'où peut venir cet immense dragon ? Papa ! Papa ! Regarde ! C'est pendantif ! Papa ! Ouais, maman ! Ouais, maman ! Ouais, maman ! C'est l'enfant qui pleure ! C'était le passé ! Voilà ! C'était le passé ! Et j'ai plus de musique ! Bonjour la musique ! Le formidable pouvoir du dragon peut seulement être possédé par l'enfant élu ! On m'a dit qu'il y avait un pouvoir nommé l'infini ! Oui, mais je voudrais bien la musique ! Merci ! J'assume qu'elle abandonne sa vie pour te secourir ! Mais je crois qu'elle fie le meilleur choix ! Oui, ça c'est bon, j'ai entendu ! Pourquoi il faut le dragon ? Si c'est plus son pouvoir... Ok, très bien ! Eh bien, c'est... Voilà ! Ouais, on est quoi ? On est à 20 minutes ? 20 minutes, c'est bien, écoutez ! C'est cheer ! On est posé ! On se chauffe tout doucement pour la fin du jeu ! Qui arrivera, je sais pas ! De toute façon, le jeu est terminé cette année, sachez-le ! Voilà, donc petit épisode ! J'espère que vous vous êtes remis en jambe tout doucement ! Bien sûr, évidemment, comme d'habitude, si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez si vous voulez ! Mettez en commentaire si vous avez des petites strates sur le jeu, et sur la suite d'ailleurs, parce que je sais qu'il va me manquer des trucs, notamment au niveau des chamanes ! Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent, où je raconte ma vie, où j'annonce ce qui peut arriver sur la chaîne ! Et bien sûr, vous avez peut-être la chaîne d'ailleurs, une vidéo tous les mercredis à 15h30 ! Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Brief of Fire 2 ! Merci à tous ! Merci à tous !